... Madame Signol, j'ai bien reçu vos examens. Ils sont strictement normaux. Ils viennent au terme d'un certain nombre de démarches qu'on a fait pour essayer de trouver ce que vous aviez. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une nouvelle prise de sang pour évaluer à travers des algorithmes comment vous êtes capable de vous adapter parce que ça met en jeu à la fois votre système nerveux autonome, un symptôme de vos hormones et une certaine façon de fonctionner qui sont probablement responsables des symptômes que vous avez aujourd'hui. On ne vous avait jamais prescrit un algorithme. C'est désormais possible. C'est en tout cas l'innovation d'une toute jeune entreprise installée à La Rochelle qui propose un nouvel outil pour mieux gérer sa santé. Dans cette émission, je vous propose de faire un premier pas vers la médecine du futur avec la bioinformatique médicale, une manière bien savante de faire tout simplement appel au numérique pour mieux comprendre le fonctionnement de notre corps. La bioinformatique médicale, c'est quand le monde de la biologie rencontre le monde de l'informatique et des mathématiques au service de la santé. Nous avons développé un outil de modélisation biologique qui permet à partir d'une simple prise de sang d'évaluer le terrain métabolique des patients et la capacité adaptative d'un individu qui est considéré comme le primat pour être en bonne santé. C'est un outil utilisé par des médecins dans le cadre de leur consultation et qui permet d'avoir un examen complémentaire pour mieux comprendre le fonctionnement de leur patient. Là où l'ordinateur va pouvoir nous aider, c'est de pouvoir comparer et maîtriser une quantité d'informations qui, au travers de nos algorithmes, est conséquente et difficile à appréhender facilement et rapidement par l'esprit humain. Et c'est là où les algorithmes et l'ordinateur vont nous aider à synthétiser l'information et en tirer l'information pertinente. Comment ça marche ? Un médecin qui a choisi de se doter du logiciel peut proposer à un patient cette prestation non remboursée. Le patient doit ensuite se rendre en laboratoire pour une prise de sang. En 24 heures, les résultats sont connus et le praticien est accompagné par le logiciel dans la prescription de produits à base de plantes. Une nouvelle corde à son arc pour un médecin non spécialisé et des formations payantes complémentaires peuvent aussi lui être proposées. Côté patient, l'outil peut même être utilisé sans passer par la case médecin. On crée un deuxième schéma qui permet à un utilisateur autonome qui n'est pas en lien avec un médecin d'avoir possibilité d'utiliser l'outil avec exactement le même parcours. C'est-à-dire qu'il se rend à son laboratoire, il fait une prise de sang, les informations sont transmises et l'utilisateur permet d'avoir une évaluation de son métabolisme et des recommandations adaptées à son métabolisme. Des recommandations en phytothérapie, recommandations en conseil alimentaire et recommandations en conseil d'activité physique, psychique, cognitive pour avoir une vraie prise en charge et devenir un vrai acteur de sa santé. Comprendre notre fonctionnement pour éviter des déséquilibres dont on sait qu'ils finissent par déclencher des maladies, voilà l'idée derrière les algorithmes prédictifs. Mais ici, l'outil aide également à la prescription de plantes médicinales car l'entreprise ne se cantonne pas au numérique et commercialise aussi des préparations de phytothérapie qui représentent d'ailleurs un tiers de son chiffre d'affaires. Entre numérique et bien-être naturel, la start-up a décidément tout pour coller à notre époque. Ce qui est très excitant dans cette aventure, c'est à la fois dans la compréhension de la physiologie mais à la fois dans l'aide qu'on peut apporter aux patients parce qu'aujourd'hui, bon nombre de médicaments sont quelquefois mis un petit peu en exergue compte tenu de l'effet secondaire qu'ils peuvent apporter ou d'éventuels inconvénients. Là, l'idée c'est de revenir à des choses naturelles parce que ça fait des milliers d'années qu'on se soigne avec ces éléments naturels que sont les plantes, que sont l'alimentation et on n'a pas toujours eu des médicaments et donc ça nous permet de les remettre au goût du jour dans quelque chose à la fois technologique et dans une approche tout à fait novatrice. Alors ce qui me préoccupait, c'est des maux de ventre réguliers, des vertiges voilà, j'avais ces symptômes assez réguliers je suis allée chez le médecin, j'ai fait des examens, j'ai fait une première prise de sang on m'a donné des médicaments qui ont créé des effets secondaires un peu invoulus et donc du coup j'ai arrêté ce traitement et du coup on m'a fait connaître par le biais d'une amie Health Pilot et donc du coup là j'ai voulu vraiment appréhender la chose différemment c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans les manières courantes aller chez le médecin généraliste etc. d'aller un petit peu plus loin et voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait changer comment je pouvais améliorer mon quotidien pour éviter tous ces maux qui revenaient à répétition. Sur le mode de vie par exemple, ils m'ont appris que c'est un truc tout bête mais le fait de se coucher par exemple après minuit suivant les données qu'ils ont réussi à combiner ça a impacté énormément le score d'adaptation à ces effets et je ne savais pas que ça avait autant d'impact en fait le sommet sur certains domaines le domaine par exemple le nerveux, l'hormonal j'ai appris aussi que je peux avoir des réponses d'adrénaline soudaines et exagérées et ce qui en fait est vraiment vrai du coup quand j'ai lu ça je me suis dit c'est pas possible il y a un problème, comment ils peuvent savoir ? Ce n'est que le début aujourd'hui l'algorithme n'est pas dynamique et ne se nourrit pas au fur et à mesure des données qu'ils collectent pour affiner ces analyses mais avec ce que l'on appelle le machine learning cela pourrait être un jour le cas Il y a à la fois une notion de précision et c'est de comprendre de manière vraiment plus précise certains déséquilibres qui peuvent être liés à différents aspects de la physiologie ça c'est la première chose la deuxième chose c'est la spécificité de pouvoir aller chercher des aspects plutôt d'activité sportive ou bien des aspects plutôt ethniques qu'on peut percevoir au travers des prises de sang c'est vraiment essayer de pouvoir comprendre notre interlocuteur le patient dans son individualité et c'est là dessus où on a encore c'est sûr beaucoup beaucoup de travail à faire A partir du 29 juin le test sera disponible à distance sur le site internet de l'entreprise pour la somme de 60 euros C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !